Ok, donc je m'appelle Annabelle Lopez, actrice belge, le conservateur de Liège. J'ai commencé le théâtre professionnellement il y a 7 ans. Et ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est une envie très très lointaine quand j'étais petite. Déjà, je pense que je savais que je voulais faire ça. Après, je me suis dit que je pense que c'est parce que c'était là que je me sentais le plus intelligente. Je ne pense pas qu'on a un profil théâtre ou un profil cinéma. Jouer, c'est jouer. Après, c'est sûr que la manière de le faire change. Mais pour le moment, je suis très attirée par le cinéma, c'est assez récent. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai tout ce bagage au théâtre. parce que j'ai pu avoir cette adrénaline d'être face à un public tous les soirs que maintenant j'ai envie de chercher une autre manière de transmettre. J'étais inscrite sur la plateforme Let It Cast et j'ai reçu un mail avec un petit descriptif de l'histoire et je me suis dit, c'est pour moi. J'ai joué la scène en Thaïlande, dans les douches en fait. Parce que c'était le seul endroit où il y avait une porte et j'ai un enfant. Il fallait qu'elle dorme pour qu'on puisse faire la scène et pour pas qu'elle nous entende. Voilà, c'était le seul moyen qu'on avait trouvé. Il faisait à peu près 40 degrés. Donc je transpirais très fort. Voilà. En fait, c'est le seul casting que j'ai fait là-dessus. Il faut à chaque fois être dans le pays la plupart du temps pour pouvoir faire l'audition. Donc il y a beaucoup d'auditions pour Los Angeles ou pour je ne sais pas où. Et le casting sauvage était le seul qui était en France et qui spécifiait qu'on pouvait venir de partout. Donc voilà pourquoi j'ai participé à ça. La première chose, c'est de lire le texte et de voir si ça me plaît. Je regarde qui est le réalisateur, quel genre ce serait. Aussi, si ça peut correspondre à un endroit où moi je suis. En fait, c'est surtout ça, j'ai l'impression, que les castings qui fonctionnent, ce n'est pas seulement que tu es bien pour le rôle, mais ça correspond aussi à un endroit, à une manière de travailler, une manière de voir le monde qui correspond plus ou moins à la tienne à ce moment-là aussi, qui fait que ça clique. Quand tu connais plus précisément le texte, c'est comme si ça ouvrait encore sur d'autres manières de pouvoir le dire. Pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être détendue. Parce que je suis détendue, je peux m'adapter, je peux réfléchir, avoir accès à mon cerveau et à différentes émotions, que sinon ce n'est pas possible. C'est une femme, elle est enceinte, et c'est un moment où on se sent à la fois très forte et à la fois très vulnérable. Je pense qu'elle réfléchit au plus grand bien, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux, et pour mon enfant, et pour Rémi, et pour moi, pour que ce soit le plus juste possible. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'amour, sinon je ne lui demanderais pas de revenir. Merci à vous de m'avoir engagée sur ce film, c'était une super expérience. Merci à toi d'avoir accepté. Je souhaite une longue vie au final.